Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les étapes d'un dessin de portrait réussi. Bon, la mise en place des valeurs est un peu différente puisque dans la seconde partie du portrait, je continuerai mon processus de valeurs au fusant. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos où je vous donnais les bases pour construire un portrait. Si vous ne les avez pas vus, je vous conseille fortement d'aller les voir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Dans la première étape d'un dessin de portrait, les premiers traits servent à positionner le portrait dans l'espace de la feuille. Le but ici est de déterminer les proportions et l'emplacement des différents éléments du portrait. Je commence par des formes toutes simples et des lignes droites. Les premières lignes ne sont que des repères de placement. C'est à partir de ces repères de placement que je vais pouvoir commencer à construire mon portrait. A l'intérieur, je peux commencer à construire les arcades, faire une construction en forme géométrique du nez, des yeux, de la bouche et des oreilles. Faites extrêmement attention aux différents espaces qu'il y a entre les éléments. Vérifiez toujours vos proportions pour avoir le dessin le plus correct possible. Une bonne astuce pour avoir des proportions correctes est de vous servir des lignes de ride de la vieille femme comme repère pour mesurer les distances. Une fois que votre construction géométrique est faite et que tous les éléments sont correctement placés avec le crayon fusant, je vais dessiner le contour du portrait avec des lignes courbes. Cette fois, je casse la construction géométrique et je me rapproche le plus possible des vraies formes de son visage. Une fois que le dessin au trait est terminé, on va pouvoir passer au processus des valeurs. Quand vous avez votre fusant dans les mains, on va procéder par couche de valeur. Alors que la première couche est un aplat qui sert à apporter une valeur moyenne à l'ensemble du portrait, les couches successives servent à assombrir, à apporter du volume, de la profondeur et à solidifier le dessin. Le problème avec le fusant, c'est que c'est un outil qui ne permet pas d'avoir une bonne précision. Alors pour obtenir cette précision, je vais faire une alternance entre dessin au fusant et le dessin au trait avec un crayon fusant. Alors que l'un me sert à poser les valeurs, le crayon sert à préciser et à détailler. Grâce au crayon, vous allez pouvoir dessiner les rides, les détails et les textures. Mais n'oubliez pas que toutes les valeurs sont faites avec le fusant. Le crayon ne sert qu'à préciser. Une fois que les valeurs sont posées, on va pouvoir commencer à attaquer les détails et les textures. Cette étape est la plus longue de tout le processus du dessin. La vieille femme possède énormément de rides et de micro détails qu'il va falloir mettre en place pour obtenir un résultat très réaliste. Pour dessiner les détails et les textures, en plus du crayon, servez-vous de la gomme mis de pain et du crayon gomme pour dessiner les textures les plus claires. Les textures sont en fait des milliers de micro volumes qui doivent être travaillés avec différents outils pour obtenir différentes textures. Pour terminer, dans la toute dernière étape, vous allez préciser le contour du dessin. Pour ça, vous allez gommer tous les traits qui sont autour du portrait, puis avec un crayon sec, donc ce sera un H ou un extra hard, vous allez préciser le contour du dessin. C'était une vidéo rapide pour vous faire un rappel des étapes à suivre pour réussir vos portraits. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois, mais en attendant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez droit à une formation complète sur les bases du dessin. Je vous apprends comment construire un dessin sans faire d'erreur, comment dessiner le contour d'un dessin et les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !